J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Bonsoir à tous, le Président de la République dissout l'Assemblée nationale à la suite du score historique du Rassemblement national aux Européennes Des élections législatives anticipées seront organisées les 30 juin et 7 juillet prochains. Nous consacrerons une large part de ce journal à ce coup de tonnerre politique. Au plan local, les résultats des Européennes ne reflètent pas les résultats au plan national. La liste macroniste devance l'URN, mais la conséquence est claire. Nos trois députés Tavigny perdent leur siège au Palais Bourbon. Nous en parlerons avec nos invités, Éric Minardi du Rassemblement national, Moïla Nifrébo qui s'était présenté sur la liste présidentielle. Et enfin, Tati Salmon, soutien d'Europe Écologie. Une dissolution et des élections qui interviennent quelques jours avant les Jeux Olympiques de Paris. Et justement, la flamme olympique est arrivée en toute discrétion à Tahiti ce matin, transportée par avion dans deux lanternes. La flamme se démultiplie en ce relais des océans. Récolter des fonds grâce au sport, l'association Amazon Pacifique organisait aujourd'hui son cinquième tournoi à Atimaono. L'occasion aussi pour les Amazones d'oublier un peu la maladie en s'initiant au golf. Et puis nous remonterons jusqu'en 1996 pour revivre un grand moment de sport, la Taito de l'époque. 260 trameurs s'étaient élancés de la pointe Vénus. La course avait été gagnée par Karyl Maoni. C'est un coup de tonnerre politique. La liste La France revient, menée par Jordan Bardella, a remporté 31,5% des voix aux élections européennes en France. C'est le double de la liste présidentielle emmenée par Valérie Ayet. Elle a recueilli seulement 14,5% des suffrages. À l'annonce de l'écrasante victoire du Rassemblement national, le président Emmanuel Macron a prononcé ce matin la dissolution de l'Assemblée nationale. On l'écoute. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Au plan national, Jordan Bardella améliore de 8 points son score de 2019. Les socialistes retrouvent des couleurs grâce à la bonne performance de Raphaël Glucksmann. Avec 14% des votes, il devance nettement la France insoumise, les républicains et les écologistes. Ici, en Polynésie française, c'est la liste macroniste qui est en tête devant l'URN. Compte rendu et analyse, Tchikita Teiva et Nicolas Suir. La Polynésie a enregistré un taux d'abstention record de plus de 80%. Si la liste « Besoin d'Europe » de Valérie Hayé, soutenue par le Tapoura et le Tahuiratira, est arrivée en tête avec plus de 40% des suffrages, la liste « La France revient » de Jordan Bardella obtient, elle, plus de 20% des voix. Malgré la faible mobilisation des électeurs, on voit quand même que la majorité présidentielle a réussi à tirer son épingle du jeu ici en Polynésie française. Ce qui veut dire qu'à notre niveau, malgré le peu de temps dont on disposait, on a réussi à mobiliser les électeurs. On n'a pas fait du porte-à-porte, on n'a pas fait de grands meetings. On est allé à la rencontre des conseils municipaux et ça a plutôt marché. Mais c'est sur le plan national que la liste de l'extrême droite bat à plate couture le parti macroniste, avec plus de 31% des suffrages. Le Rassemblement national obtient ainsi 30 sièges au Parlement européen, contre 13 pour la liste du camp présidentiel. Coup de théâtre, Emmanuel Macron qui en tire des conséquences nationales, dissout l'Assemblée et appelle les Français à retourner aux urnes pour un premier tour le 30 juin. Une opportunité pour les autonomistes de reprendre les rênes dans l'hémicycle, mais sont-ils prêts ? Nous avons accepté de rencontrer le Tapora puisque nous avons eu des appels ce matin. Donc le rendez-vous n'est pas encore fixé. On se rend bien compte qu'aujourd'hui les trois députés sont à Vigny, qu'on n'est pas du tout en accord avec les discours qu'ils tiennent actuellement. Et puis cette première année de mandature aussi ne nous a pas convaincus. On doit discuter de savoir quelle est la stratégie finalement pour ces élections législatives. Le Tapora Houira-Tira est en ordre de marche. Ça fait trois semaines qu'on bat campagne. On est allé à la rencontre des conseils municipaux. De toute manière, un parti politique est sans cesse en campagne électorale. Donc nous sommes prêts, des discussions doivent avoir lieu avec les autonomistes, puisque le slogan pour cette première compagne européenne a été TAHOE, donc l'union des uns et des autres, et donc on poursuit dans cet objectif. Côté Taveni, c'est un coup de massue. En Assemblée générale, en fin de journée, le parti n'a pas souhaité s'exprimer. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où le décret de convocation des électeurs sera émis, autonomistes et indépendantistes ont quatre jours pour déposer les noms de leurs candidats pour chaque circonscription. Et pour commenter ces résultats des élections européennes et le séisme qu'elles provoquent, trois invités sont avec nous ce soir. Éric Minardi qui figurait sur la liste du RN, Moirani Frebo de la liste présidentielle de Valérie Ayet, et enfin Tati Salmon qui soutenait la liste d'Europe écologie avec Jacqui Briand. Bonsoir à tous les trois, bienvenue. Éric Minardi, le score du RN au plan national est historique. Vous imaginez déjà Jordan Bardella, Premier ministre ? Tout d'abord, je voudrais remercier tous les électeurs qui se sont rendus aux urnes, particulièrement les électeurs qui ont voté pour nous. Deuxièmement, je voudrais remercier mes équipes, toutes les équipes qui étaient sur le terrain ont fait un travail formidable. Et troisièmement, je voudrais donc féliciter Moirani Frebo qui a fait une belle campagne, qui au-delà du fait qu'il avait les trois présidents, anciens présidents et deux sénateurs, mérite, disons, sa victoire car il a fait une belle campagne intelligente et c'est l'avenir du pays. On va revenir sur les résultats au plan local. Comment vous interprétez ces résultats ? – Vous savez, ça fait longtemps qu'on le savait, que de toute façon nous étions au port du pouvoir. Lorsque je disais qu'Emmanuel Macron allait dissoudre l'Assemblée, on me disait non, c'est pas possible, il va la dissoudre après les Jeux olympiques. Non, il ne le fera pas. Bon, on voit bien qu'on est face à quelqu'un qui a, disons, subi un échec historique. C'est depuis 40 ans, on n'avait pas, disons, vu un tel raz-de-marée, une tsunami. Donc maintenant, il va falloir se mettre au travail. Il va falloir que les Français continuent dans cette mouvance et votent pour nous à l'Assemblée nationale et que Jordan Bardella devienne le premier ministre de l'URN en France. – Tati Salmon, vous qui combattez les idées de l'extrême droite, est-ce que vous étiez en faveur de cette dissolution ? – Alors écoutez, on n'a pas de jugement à porter sur la décision du président de la République. D'abord, je voudrais remercier d'abord aussi les électeurs qui ont voté pour nous et puis féliciter les deux représentants des deux listes. – Oui, alors ça ne nous étonne pas du tout parce que la manière à la hussarde de M. Macron de diriger le pays avec les événements qui se sont passés en Nouvelle-Calédonie, la réforme des retraites, la gestion de la crise au niveau de la santé en France, eh bien voilà, je crois qu'une partie du peuple français, les électeurs, ont pris une décision forte. Maintenant, le score du RN est quand même assez étonnant. Et le fait de dissoudre, eh bien ça remet un peu les pendules à l'heure. Alors c'est un fait exprès en fait du président. – C'est une porte de sortie selon vous, Emmanuel Macron ? – Bien sûr, et pourquoi attendre 2027 ? Allez, allons-y, on commence les hostilités aujourd'hui. – Les acteurs de la gauche voudraient s'unir, vous pensez que c'est la solution ? – Du côté de la gauche, ils sont quand même assez divisés en France. Bon, on a vu ça aussi chez les Verts, les positionnements sont très très différents parce que les enjeux aussi sont bien différents aujourd'hui. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez le problème du gaz, du pétrole, et donc chacun se positionne selon ses affinités, eh bien ça fait, c'est pas favorable à l'unité. – Moi, Jani Frébos, il a fait tout de même quelques temps qu'Emmanuel Macron doit gouverner avec une majorité relative, il a fait passer plusieurs réformes en force finalement. La dissolution, c'était la meilleure solution selon vous ? – Kaohano Isibel, permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble des électeurs qui ont bien voulu nous faire confiance à hauteur de 41% pour 11 500 voix. Donc vraiment un immense merci à toute la Polynésie, à tous ceux qui ont voté en général. Merci infiniment et du fond du cœur. – La dissolution, c'était la solution ? – Je pense qu'on s'y attendait tous. On a quand même été un peu surpris peut-être par rapport au timing qui a été annoncé, mais rendre la parole au peuple, c'est toujours une bonne idée au final. – Vous étiez en 44e position sur la liste présidentielle au plan national. C'est la débâcle. En revanche, au plan local, vous êtes en tête. Est-ce que vous allez vous présenter comme candidat à la députation ? – Alors notre objectif, comme on l'a dit pendant ces trois semaines, c'était bien sûr pas de siéger au Parlement européen, mais de porter un projet. Un projet qui nous semblait concret pour la Polynésie. Et je pense qu'on est arrivé en tout cas à convaincre. Maintenant, sur nos engagements pour les européennes, on souhaite les tenir et aller le plus loin possible. Vous parlez maintenant des élections législatives, comme vous l'avez vu dans vos sujets précédents. Donc nos leaders autonomistes discutent en ce moment même, jusqu'à ce que se tiendra le conseil politique du Tapura Huiratira demain à 16h. – Rien n'est décidé, mais le calendrier est très serré. – Oui, tout à fait, nous devons déposer entre mardi et jeudi les candidatures. Donc je ne doute pas que le parti soit prêt. On vient de passer trois semaines de campagne intense. La dynamique est lancée et je pense qu'on est prêts pour les trois semaines à venir. – Mais à titre personnel, est-ce que vous verriez candidat ? – Vous savez, moi j'ai prôné pendant trois semaines l'unité et qu'on puisse travailler ensemble pour le pays. Moi je me tiens prêt et ensuite ça dépendra bien sûr de nos leaders autonomistes et des instances du parti qui décideront souverainement demain. – Éric Minardi, vous n'arrivez pas en tête aux Européennes au plan local, mais vous êtes tout de même deuxième. Est-ce que vous allez soutenir les autonomistes ? Quelle va être votre stratégie ? – Moi je suis autonomiste. D'abord, on va se réunir avec le bureau et puis nos équipes déjà pour les demain après-midi pour en parler. Il est vrai qu'on doit déposer les listes d'ici mardi 18h. Donc c'est très court. Deuxièmement, c'est vrai qu'avec ce qui se passe en Calédonie, on n'aimerait pas que ça se produise ici en politique française. Donc je vais voir qui on va soutenir, avec qui on va aller. – Présenter un candidat, c'est envisageable ? – J'ai rendez-vous donc cette nuit en visioconférence avec mon parti, donc le RN, à 3h30 du matin, pour en parler et pour voir aussi, disons, le financement que je peux obtenir, car nous sommes un petit parti, nous ne sommes pas structurés comme les grands partis. Donc il faut aussi une élection législative, et une élection qui est importante, surtout, par exemple, dans la Une, quand vous voyez la dimension de la Une, c'est énorme. Donc ça se calcule, et là, c'est un peu brutal pour nous, depuis ce matin. – Avec la dissolution de l'Assemblée, vous pourriez éventuellement retourner à Strasbourg aussi ? – Il y a de fortes chances que pas mal d'élus, parmi les 30, 31 ou 32 élus, repartent donc à l'Assemblée nationale, et que moi, je retourne à Strasbourg et à Bruxelles, bien sûr. – Tati Salmon, vous aviez des candidats lors des dernières législatives. Vous êtes prêts à repartir au combat ? – Écoutez, aux dernières nouvelles, nous avons décidé de nous présenter, oui, à la députation. On a très peu de temps pour se préparer, mais j'ai pu comprendre qu'on était partant. Donc après deux réunions, et puis quelques décisions prises, je pense qu'on sera dans la course. Non, pour le moment, non, pas encore. – Au plan local, ces élections seront en tout cas un véritable test pour le gouvernement Brodersen. Après cette première année au pouvoir, et un bilan contesté en tout cas par l'opposition, est-ce que vous pensez que les électeurs vont renouveler leur confiance aux trois députés, Le Gaïc, Chaillou et Herbelot ? – Oui, Jani Frébeau. – Le choix sociétal va vraiment se poser. L'élection aura lieu, je pense, en Polynésie la veille de ce qu'a annoncé le président au niveau national, donc le 29 juin. Ce sera tout un symbole et la population aura à choisir, en effet, je pense que ces députés du Tavigny ont été élus en 2022 sur le rejet du Tapora à l'époque. Les gens voulaient apporter une certaine sanction. Donc on verra bien cette fois-ci si le projet indépendantiste qui a été vraiment porté, appuyé fortement pendant ces deux ans de mandat, est vraiment approuvé par la population. – Quelque part, c'est du pain béni pour vous, cette élection qui s'annonce ? – C'est surtout une élection avec un enjeu majeur. C'est peut-être la plus importante des élections législatives pour la Polynésie. – La participation des européennes a baissé en Polynésie, seulement 13,5%. C'était 22% en 2019. Ce qui est sûr, c'est qu'aux marquises, on vous soutient, Mouragny Frébeau. C'est la première fois que vous vous présentez. La jeunesse, ça paye selon vous ? – Apparemment, oui. On est content que ce message, en tout cas, de renouveau porté par l'expérience ait pu plaire. Et je remercie bien sûr les marquises et plus particulièrement mon île de Hivaua où on a fait un très bon score. Donc, merci beaucoup à eux. – Éric Minardi, la jeunesse, vous y croyez ? – Heureusement. D'abord, je tiens à remercier les Tavana qui nous ont soutenus. Et nous en avons quand même quelques-uns qui ont donc eu le courage de dire, nous, on appelle à voter pour Éric Minardi et pour le Jordan Mardella, je voudrais revenir à ce que vous disiez en préambule sur le Tavini. Il est certain que la prise de parole d'Oscar Temalou concernant l'indépendance immédiate sans référendum va peser lourd dans le choix des électeurs. Et je pense que si, moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec les députés du Tavini, ni avec Moëtay, ni avec le Tavini, il m'accueille toujours bien. Mais par contre, je pense que ça va être un choix délicat pour certains autonomistes de re-voter pour le Tavini. – Tati Salmon, vous êtes d'accord avec Éric Minardi ? – Écoutez, d'abord, concernant la jeunesse, oui, c'est bien, mais je vous fais remarquer qu'on n'a jamais eu un président de la République aussi jeune. Et ça ne marche pas, bon, de mon nature, c'est bien quand même. Mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas vraiment la référence. Deuxièmement, les élections européennes sont vraiment différentes de la députation. Là, aux élections européennes, on va dire, les Mahoud n'ont pas voté. Et par contre, à la députation, ils vont revenir en force. Alors ce que dit Éric, oui, c'est vrai. C'est vrai que les 100 jours, enfin l'expérience de la présidence, la gouvernance Tavini, le peuple a vu un peu comment ça s'est passé. Et puis les dissensions internes, ce n'est pas vraiment en leur faveur. Donc ça m'a l'air très intéressant ce qui va se passer dans les prochains jours. Et puis je suis curieux de savoir, voilà, quels seront les résultats des urnes. Avec la dissolution de l'Assemblée, que va-t-il advenir de la Nouvelle-Calédonie ? Éric Minardi, si le Rassemblement national passe, qu'allez-vous décider pour ce territoire ? Alors là, il faudra demander cela à Jordan et à Marine Le Pen. On parlait de jeunesse, c'est-à-dire que Salomon a raison. Mais nous, le Premier ministre, le prochain Premier ministre, si, donc la logique est respectée, il a 28 ans. Donc en parlant de jeunesse, je peux vous dire qu'il en draine des jeunes derrière lui. La Calédonie, c'était vraiment un vrai sujet, un vrai problème, et il nous inquiète énormément. Mais je pense qu'il y a aussi, donc, la mise en place de toute cette structure et des Jeux Olympiques, parce que dissoudre l'Assemblée, au moment, donc, dans 45 jours, nous allons avoir les Jeux Olympiques en France où le monde entier va nous regarder. Je pense qu'il aurait pu attendre un petit peu. Notre président aurait pu attendre un petit peu, donc, au moins la rentrée, pour pouvoir, donc, au moins finir les Jeux Olympiques et trouver peut-être des solutions aux problèmes calédoniens. Moherani Frébo, un dernier mot sur la Nouvelle-Calédonie. On remercie nos frères calédoniens et Kanak d'avoir participé au scrutin. On a vu quand même que les chiffres sont meilleurs que ceux qui étaient attendus. Et on espère que la situation, retrouve son calme en Calédonie et qu'ils puissent se reconstruire, surtout. Tati Salmon ? Oui, bon, je remercie aussi les Polynésiens d'avoir choisi la liste, enfin, les deux listes vertes, les deux mouvements. Et je suis persuadé que ces notions d'écologie, de protection de l'environnement, vont faire le petit bonhomme de chemin. Et ça commence à rentrer, quand même, dans l'esprit des gens. Et, bon, il reste encore pas mal à faire, mais on a confiance. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de commenter ces résultats ce soir. Merci. Demain, l'invité café sera le député Steve Chailloux sur Polynésie. La première radio, ce sera un peu après 7h. La flamme olympique se démultiplie pour le relais des océans. Ce matin, on pouvait assister au relais de la flamme en Guyane. Ce sera ensuite au tour de la Réunion, puis de Tahiti. Deux lanternes contenant la précieuse flamme sont arrivées par avion. Ce matin, en toute discrétion, elles sont accompagnées de leur gardien. David Chang a pu les voir regarder. Elle a littéralement traversé les océans. Après 17 000 kilomètres parcourus et 54 jours depuis Olympie, en Grèce, le 16 avril, la flamme olympique est arrivée en Polynésie avec toutes les valeurs qu'elle véhicule. C'est elle qui garde le feu sacré d'Olympie. Donc, il faut que cette lanterne, elle soit chouchoutée de manière à ce qu'elle ne s'éteigne jamais. Donc, les gardiens dorment avec la lanterne dans leur chambre. Et donc, elle est surveillée en permanence pour veiller à ce que le feu sacré ne s'éteigne jamais et que tout le feu est porteur de feu d'Olympie. Caroline est en premier commissariat de police à Lyon. Elle a 29 ans et elle veille sur la flamme. ...veiller en permanence pour veiller à ce que le commissariat de police à Lyon, elle a 29 ans et elle veille... Avec son coéquipier Jérôme Biville, elle va former deux locaux choisis parmi les forces de l'ordre en Polynésie. Les qualités, principalement, c'est d'être attentif, d'être à l'écoute, d'être pédagogue et surtout d'être bienveillant vers les relayeurs qui vont être stressés de ce moment, même si c'est que du bonheur. Donc, voilà, il va falloir leur donner le positionnement qu'ils vont devoir adopter pour être au plus proche du relayeur et prendre toute la charge mentale du relayeur durant le relais. On a trois jours très intenses qui sont voués aux formations, aux répétitions de ce que va être le relais avec chacun sa place, bien sûr. Ils seront six gardiens de la flamme pour épauler les 124 relayeurs polynésiens jeudi prochain. Des conditions météo de plus en plus difficiles aux îles de la société et aux Tuamotous. Les îles du vent, les îles sous le vent et les Tuamotous de l'ouest passent en vigilance orange en raison des fortes pluies. Les précipitations seront de plus en plus fréquentes. Cette nuit, présages de forts, cumuls de pluie et précipitations seront de plus en plus fréquentes. Placées en vigilance orange, vagues, submersions, une forte houle de sud-ouest va s'amplifier sur l'archipel cette nuit. Le mauvais temps n'a pas empêché l'organisation du triathlon Gauguin au Jardin botanique de Papéari. Une compétition fédérale co-organisée par la Fédération de triathlons et le club Konatrit Haiti. Cinq épreuves étaient proposées aux athlètes. À partir de six ans, tous les publics étaient bienvenus, ceux qui souhaitaient découvrir la discipline ou ceux qui voulaient performer. Le calendrier de cette fédération est très chargé. Une quinzaine de manifestations sont organisées chaque année. L'engouement pour le triathlon est réel, comme explique Rémi Ségar au micro du Berliau. La fédération a fait un gros, gros travail avec les clubs sur le développement depuis maintenant six ans. Les clubs se sont beaucoup structurés. La fédération a également créé un projet leur permettant de se développer, de performer, de former tous les acteurs. Et aujourd'hui, ça prend dans les disciplines qui sont des Jeux du Pacifique comme le triathlon et l'aquathlon, comme on le voit aujourd'hui. Mais également sur des disciplines de nature, comme le cross-triathlon, je pense au Xterra ou alors au Swimrun, qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Et c'est juste une satisfaction en tant que directeur de voir que ça plaît aux Polynésiens et aux Polynésiennes. Du sport encore, mais cette fois pour venir en aide aux malades du cancer. Le cinquième tournoi des Amazones a réuni une centaine de joueurs à Timaono. L'objectif était de récolter des fonds pour financer les actions de l'association Amazon Pacifique créée en 2018. Kalin Yenard et Heidi Yanko ont assisté à cette compétition de golf conviviale. L'idéal, ça va être de tourner, tourner. Se concentrer sur le mouvement et non sur la balle, tel est le conseil à appliquer quand on est débutant en golf. C'est le cas de ces Amazones. Une heure de pratique du swing, pas facile pour Adjila, la plus confirmée des initiés du jour. Comme j'ai une douleur dans le dos, alors c'est un peu compliqué de faire le mouvement quand on est en train de voir. Mais on fait une fois dans l'année. C'est ça, tu vois ? Je ne viens pas tout le temps au golf. Je viens quand il y a des actions. Pendant que les Amazones s'entraînent sur le practice, pour qui sait, un jour participer au tournoi d'Amazon Pacifique, la cinquième édition bat son plein sur le parcours à neuf trous. Une formule conviviale et amicale qui plaît. Près d'une centaine de participants se sont inscrits. La formule permet à un débutant de pouvoir jouer avec un ancien. Et c'est ce qui est formidable dans la formule du scramble, parce que beaucoup de nouveaux joueurs n'osent pas venir en compétition tout seuls. Donc ils viennent accompagner d'un joueur un peu plus fort. Il pleut un petit peu aujourd'hui. C'est quoi les bonnes conditions pour faire du golf alors ? Quand il y a du bon soleil, mais pas trop fort aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas le top pour jouer. Ouais, ça va, ça va. Ce tournoi a permis de récolter 200 000 francs, des fonds nécessaires pour financer les journées organisées chaque mois en faveur des Amazones qui rentrent en parcours de soins. L'objectif, c'est de leur permettre de rencontrer d'autres personnes, de se sentir moins seules, de se dire, tiens, je peux appeler une copine, et de découvrir les soins de support. Alors ce qu'on appelle ces soins de support, c'est tout ce qui va permettre, toutes les activités qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie, la qualité de vie sociale, physique et psychologique. Grâce à la générosité des participants au tournoi d'Amazon Pacifique, les fonds récoltés permettront d'organiser au moins 4 journées pour accompagner ces femmes qui débutent leur traitement contre le cancer. Au lendemain de la 35e Taito, cette course mythique de Vaahoué, nous vous proposons ce soir un petit retour en arrière. En 1996, il y a 28 ans, notre reporter Daniel Moine a assisté à cette compétition au départ de la plage de la Pointe Vénus. Des dizaines de Vaahs s'élançaient sur le plan d'eau de la côte Est. C'est le Fénois d'avant de ce dimanche. Au départ, à 13h, le record des engagés a explosé. 260 rameurs se sont inscrits pour accomplir les 27 km du parcours. Et ce départ dans la baie est vraiment un spectacle fantastique qu'un public nombreux n'a pas voulu rater. Mais terminée la carte postale, passons maintenant à la course. Après un quart d'heure de rame et à la hauteur du Tahara, le favori, Karil Mahoni, a déjà pris la tête. Même si chacun rameur a un cap différent en direction de la passe du Tahoné, Karil vire encore le premier. Il est suivi par le vétéran entre guillemets, Rodo Bernardino. Quelques concurrents trop près du récif chavirent et s'en tirent heureusement sans trop de bobos. Mais pendant ce temps, le chalutier Mahoni continue son petit bonhomme de chemin. Il entame le premier tour du circuit entre la pointe Vénus et le mot tourné avec une dizaine de secondes d'avance sur toujours Bernardino et Jerry Salmon. Il poursuit son effort malgré un vent violent de face sur la remontée et creuse l'écart avec ses poursuivants. Après 2h42min32s et malgré un dernier retournement, il remporte pour la seconde année consécutive cette 9e édition de la Budweiser Challenge Race et devient par la même le rameur numéro 1 du territoire. Jerry Salmon qui a doublé Rodo Bernardino dans l'ultime tour prend la 2e place et Rodo termine 3e. Il y avait une hole assez forte. Enfin, c'était le vent encore. Mais c'était bon pour moi et je tiens à remercier le bon Dieu qui m'a donné cette victoire. Outre les 3 premiers, les 27 suivants au classement général sont qualifiés d'office pour le Super Aïto entre Moréa et la Pointe Vénus et ce, le 14 septembre prochain. En attendant, l'histoire retiendra bien sûr la fantastique course de Karim Maoni qui aura osé déranger la quiétude habituelle de la Pointe Vénus mais les estivants ne lui en tiendront absolument pas rigueur. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle la principale information. Le verdict des européennes est tombé. Le Rassemblement national a remporté le scrutin haut la main en France avec 31,5% des voix contre 14,5% pour la liste macroniste. A l'annonce des résultats, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le scrutin des législatives anticipées aura lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Au plan local, en Polynésie, la liste macroniste arrive en tête avec 41,54% des voix et le RN est deuxième avec 20,55% des voix. Les partis politiques doivent réagir rapidement pour présenter leur candidat. Ce soir, Steve Chayou, Thémat Eylugaïk et Méliana Redarbelot ne sont plus députés. L'agenda de la semaine à venir. Jeudi, le relais de la flamme olympique sera organisé tout autour de Tahiti. Vendredi, l'opération « Tous en verre » permettra de nous sensibiliser au cancer du col de l'utérus. Enfin, samedi, ce sera à l'élection de Miss Dragon dans les jardins de la mairie de Papé-Été. La une de Tahiti Info demain. La dissolution, un test pour le Tavini. Ce soir, sur la première, vous pourrez regarder le film « Meurs un autre jour ». Mais avant, ne manquez pas notre magazine sur la Shiseido Tahiti Pro, une édition particulièrement magnifique cette année avec la victoire de Vahine Fierro et la participation de Mihimana Brahe. Ce sera juste après ce journal. On va d'ailleurs se quitter sur les images de ce magazine, histoire de se mettre dans l'ambiance. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver et Juliane Favenec aux commandes du JT. Passez une très belle soirée avec nous sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada